Bonjour tout le monde, peut-être que vous le savez, mais le blog complotiste François n'est pas le vrai François. Il y a eu, avant que la marque soit rachetée et que tout le monde soit viré, il y a eu un autre François qui était un vrai journal, un journal important dans le paysage français. Et pour s'en rappeler, j'ai envie de vous lire un article qui a été publié hier sur France Info, le voici, il est là. Alors c'est un article qui est disponible sans abonnement, librement accessible sur internet en entier. Donc je ne suis pas en train de vous donner accès à un article qui serait payant. C'est sur une chaîne, un site public, donc voilà, ça appartient à tout le monde. Néanmoins, c'est un article que je n'ai pas écrit, je ne suis pas en train de revendiquer en être l'auteur. C'est Lynn Landau qui en est l'autrice et c'est un article très intéressant qui nous rappelle l'histoire. Et c'est très important de savoir ce qu'il se passe avec ce site qui, alors on verra bien ce qu'il va devenir, qui a joué un rôle dans le fait que le public, que nos amis, nos parents ont été désinformés autour de nous et ont diffusé des tas d'infos qui sont dangereuses parce qu'elles sapent la confiance que l'on peut avoir dans les journaux un peu sérieux qui vérifient et qui ne sont pas d'accord avec François. Évidemment, François appartient à une sphère qui désormais a des ambitions politiques en lien avec les partis les pires, les plus compétites qu'on puisse imaginer et qui exercent sur les gens sur Internet un pouvoir. Et donc, la manière de contrer ce pouvoir, ce n'est pas d'être binaire et de dire tout ce qu'ils disent est forcément faux, ce qu'ils font, c'est méchant, mais c'est ramener un petit peu de contexte et de vérité. Regardons donc un peu quelle est la véritable histoire de François au fil des âges avec cet article de Lynn Landau. Le site Internet de l'ancien quotidien vient de perdre son agrément de services de presse en ligne. Un temps fleuron de la presse française, François a cependant amorcé, pendant la pandémie de Covid-19, un virage vers la désinformation et le complotisme. Que reste-t-il du mythique quotidien d'après-guerre ? Presque rien, un nom et un site web sans journaliste. Après plusieurs mois de procédure, François a perdu mi-août son statut de service de presse en ligne sur décision du tribunal administratif de Paris. Vous avez ici l'info qui va avec. Voilà. S'il continue d'exister, il doit se passer de certains avantages fiscaux et d'aides potentielles du fonds stratégique pour le développement de la presse. François a annoncé sur son site faire appel de cette décision en jeudi 22 août, tout en dénonçant une censure politique. En général, ils sont relativement loquaces pour étaler leur point de vue là-dessus et leur version de l'histoire. Dans son avis, la commission mixte paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, a estimé que le titre ne présentait pas le caractère d'intérêt général requis pour ce statut. François est d'ailleurs identifié comme participant depuis 2020 de la complosphère covido-sceptique francophone, selon le site spécialisé Conspiracy Watch. Comment cette publication mythique et reconnue, dont le tirage atteignait le million d'exemplaires dans les années 1950, a pu en arriver là ? France Info retrace la lente et inexorable chute du titre de presse. L'âge d'or sous Pierre Lazareff. François naît en 1944, l'année zéro de la presse papier telle qu'on la connaît aujourd'hui, estime auprès de France Info l'historien Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire du journalisme. Le quotidien constitue la synthèse de deux titres, « Défense de la France », un journal clandestin de la résistance, et « Paris Soir », l'un des quotidiens phares de la presse populaire des années 1930. Pierre Lazareff, ex-directeur de la rédaction de Paris Soir, prend la tête du quotidien et met en œuvre son savoir-faire. C'est un journal qui couvre tous les sujets politiques et les faits divers, qui s'adresse à toutes les classes de la population, contrairement au Monde ou au Figaro, détaille le maître de conférences à l'université de Reims. On mise sur le terrain la photographie et l'hyper-immédiateté. On peut avoir six à sept éditions par jour. Les colporteurs vont sur le terrain pour vendre au plus près du lecteur. En clair, François a inventé l'information en continu. Au sommet de sa gloire, la rédaction emploie 400 journalistes, dont les plus grandes plumes comme Joseph Kessel, Henri Troia, Georges Simenon ou Françoise Giroux. Le quotidien, qui appartient alors à Hachette, tire à plus d'un million d'exemplaires par jour en 1953 et s'y tient pendant 13 ans, relève France Culture. Pourtant, les signaux du déclin sont déjà là. Pierre Lazareff, c'est un génie rattrapé par l'évolution technique et les pratiques culturelles. Il n'y pouvait rien, tranche Alexis Lévrier. L'âge d'or de la presse écrite a déjà disparu. C'était lors de la Belle Époque. Il a réussi à le faire revivre un peu dans les années 50-60 avec François. Le début du déclin face à la concurrence. Le modèle qui a fait le succès de François va aussi le condamner. À l'époque, les revenus de la presse écrite reposent sur la vente en kiosque. À cause de la baisse des ventes, l'argent ne rentre plus et faire de grands reportages. Avec Albert Camus ou Jean-Paul Sartre, ça coûte cher. Analyse Adrien Guillaume, pas de vent, journaliste et auteur d'un mémoire sur le quotidien. Autre écueil, selon le journaliste, le manque d'identité éditoriale de la publication. Axer sa ligne sur les faits divers ne crée pas un attachement des lecteurs au journal. Voici le mémoire en question par M. Padovant. Vous y avez accès, c'est librement taxé sur HAL. À la fin des années 60, le journal amorce une lente perte d'influence sous l'effet cumulé de la concurrence de la télévision, de la radio, puis plus tard, comme nombre d'autres journaux d'Internet. La télévision a la capacité de toucher les gens et l'accélération de l'information qu'elle permet condamne le modèle de Lazareff basé sur l'instantanéité, explique Alexis Lévrier. Visionnaire jusqu'au bout, Pierre Lazareff lance en 1959 l'émission pionnière des magazines d'information, cinq colonnes à la une. Il s'investit là-dedans en pensant que ça va sauver son journal, avance Adrien Guillaume Padovant. Il crée en fait François pour la télévision. L'innovant patron de presse meurt en 72 et avec son décès émergent des problèmes de gestion interne. François, c'était Pierre Lazareff. Eh bien Lazareff, c'était François, c'est lui qui avait les idées et les impulsions. À partir du moment où la direction du journal meurt, c'est la fin, juge le journaliste. À cette époque, les tirages se maintiennent encore à environ 600 000 exemplaires quotidiens. Rachats, plans sociaux et déboires financiers. Là, on a une image avec des employés et des journalistes de François qui manifestent à l'appel des syndicats le 10 novembre 2010 à Paris. Robert Hersand rachète François en 76. Le mania de la presse vient déjà de s'offrir le Figaro. Sa soif de conquête lui vaut le surnom de papivore, dévoreur de papier comme le retrace France Inter. Il met en place un plan social et revend le siège historique Réaumur en plein cœur de Paris. Le quotidien est finalement cédé en 99, trois ans après la mort de l'homme d'affaires, qui n'a pas réussi à moderniser le titre selon Alexis Lévrier. En parallèle, son concurrent, le Parisien, créé en 44, et son édition nationale aujourd'hui en France, en 94, s'impose sur le marché, se positionnant eux aussi sur le créneau populaire. Le quotidien est plus adapté que François. Il propose des thèmes de la vie quotidienne comme le tiercé ou le sport, analyse l'historien. Les chaînes d'information continue lui ont ensuite porté le coup de grâce, ajoute-t-il. Alexandre Pugachev, fils d'un oligarque russe proche du Kremlin, rachète le titre en 2009. Entre Robert Rersan et lui, pas moins de huit présidents se sont succédés en dix ans. Les tentatives pour transformer le journal en tabloïde font un flop et font fuir une grande partie des journalistes. Le journal ne tire plus qu'à un peu plus de 20 000 exemplaires par jour. Le plan de relance du jeune milliardaire comprend une nouvelle maquette, de nouvelles signatures, un fort budget publicitaire et la baisse du prix de vente. Rien n'y fait. Deux ans plus tard, François disparaît des kiosques, remplacés par une édition numérique gratuite sur fond de forte contestation. Sur 127 emplois, 89 sont supprimés. François est placé en liquidation judiciaire en 2012. Et là, ça va se gâter. Le virage complotiste avec Xavier Hazalbert. Racheté par un nouveau propriétaire, la société Cards of SA, le titre de presse devient un temps en magazine sur tablette en 2013. Mêlant information et vente en ligne. Trois ans plus tard, son président, Xavier Hazalbert, devient directeur de publication du site. Les quatre seuls journalistes de la rédaction se mettent en grève en 2019, dénonçant de fortes dégradations des conditions de travail et redoutant le mélange des genres entre journalisme et communication. Ils sont licenciés pour motifs économiques, tandis que le site continue de produire du contenu. Pendant la pandémie, le site de François prend un nouveau tournant, se faisant l'écho de la désinformation et de théories complotistes sur le Covid-19. Xavier Hazalbert intervient même dans le documentaire conspirationniste Hold Up ou encore lors d'une conférence pseudo-scientifique en 2023. Les liens sont là et nous donnent les infos sur ce dont on parle. Hold Up, vous connaissez. Et cette conférence de presse, bref, vraiment aller voir le site d'origine pour creuser un peu tout ce qu'on nous raconte autour de cette histoire. Ouverture des guillemets. Les pires adversaires de la presse se nourrissent de l'héritage de la presse. Xavier Hazalbert profite de l'image de Marc de François pour mieux la trahir. C'est aussi ce que fait Vincent Bolloré avec le journal du dimanche. Analyse Alexis Lévrier. En 2021, le chanteur Francis Lalanne choisit François pour publier une tribune appelant l'armée à mettre l'État hors d'État de nuire et à destituer Emmanuel Macron. Une enquête est alors ouverte, préoccupée. La ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot, demande un réexamen du statut du média en ligne qui perd une première fois son agrément en 2022 avant de le récupérer début 2023. Aujourd'hui, cet agrément est de nouveau menacé et avec lui un taux réduit de TVA et des aides financières. Ils vont peut-être compenser cette perte par une ligne encore plus complotiste pour satisfaire leur donateur, anticipe Alexis Lévrier. Ceux qui vont payer sont les plus radicalisés, hostiles à la démocratie, favorables à la Russie. François s'est déjà vu privé du service de publicité de Google après la diffusion d'un reportage de complément d'enquête en 2021. Allez le consulter, même si le replay n'est plus disponible. Il y a des infos qui le sont, elles. Mais la désinformation est une manne financière. Selon l'Express, le site a récolté plus de 500 000 euros de dons défiscalisés entre 2020 et 2021. La triste histoire de François raconte la chute progressive de la presse papier en France que l'on constate tous les jours en version plus accélérée, résume l'historien. Voilà pour le rappel de l'histoire de ce grand titre de presse qui n'est plus aujourd'hui un vrai journal puisqu'il n'y a plus aucun journaliste dedans, que les choses sont gérées par Xavier Hazalbert, homme d'affaires et obnubilé par, je ne sais pas, un personnage atypique que vous croiserez de plus en plus dans des tribunaux puisque après l'affaire Fak and Furious, vous verrez bien, mais il va se passer des choses. Et moi j'aimerais juste envoyer un petit message aux gens qui veulent faire confiance à François pour de mauvaises raisons. On a un problème à l'heure actuelle qui est la polarisation et la binarité excessives. Vous n'êtes pas obligé d'aimer François sous prétexte que François critique un gouvernement que vous n'aimez pas. Vous avez bien le droit et peut-être en partie raison de détester ce qui se fait au gouvernement aujourd'hui, mais si vous êtes binaire et que vous accordez votre confiance à tous ceux qui critiquent les gens que vous n'aimez pas, si vous partez avec l'idée que les ennemis de mes ennemis sont forcément mes amis, alors vous allez finir par tomber sous le charme de gens qui fonctionnent en disant du mal, de gens dont il est de bon ton de dire du mal, pour devenir les amis de circonstances de tout un tas de gens qui détestent d'autres gens. Vous avez le droit de ne pas aimer cette chaîne, moi-même et nos contenus, si vous savez pourquoi. Par contre, vous avez sans doute tort de ne pas nous aimer uniquement parce que vous pensez qu'on est les ennemis de tel ou tel camp. Et c'est vrai pour tout le monde. Si vous voulez détester François, faites-le en sachant pourquoi, en consultant les critiques qui sont faites et en allant jeter un oeil éventuellement à ce qu'il fait, mais ne vous contentez pas de penser que François est méchant juste parce qu'il critique des gens que vous aimez. ne faisons pas cette erreur d'être binaire, de créer des camps et de penser qu'un camp a forcément raison puisque l'autre a forcément tort. parce que ça nous rend compte, en fait. La pensée critique, c'est d'être un peu plus subtil que ça. Voilà, donc renseignez-vous. Ne me croyez pas sur parole. Ne croyez pas sur parole cet article. Allez vérifier les infos. Et comme d'hab, faites attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête parce qu'à force d'avoir l'esprit ouvert à tout et n'importe quoi, on attrape des saloperies. On attrape des rhumes de cerveau. Et ça peut être dangereux. Et sur ce, partagez la vidéo si elle vous paraît utile. Merci à tous ceux qui soutiennent le travail de la tronche en biais. Si c'est votre truc, les bisous, parce qu'on a le droit. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501